L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera, même ceux qu'il a. » Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Parler en parabole est un art. Jésus y fut maître. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Une parabole, c'est d'abord s'adresser aux cinq sens. Ici, le vocabulaire sensoriel est très largement représenté. Nous avons parler, regarder, trois fois, écouter, trois fois aussi, le verbe voir, quatre fois, le verbe entendre, quatre fois. On a aussi les mots oreille, yeux et cœur. Tout cela est très concret, sans grande dissertation surplombante. Une parabole, c'est ensuite faire référence au premier testament. Jamais Jésus ne décide de mettre fin à l'Alliance et toujours, il se place dans son sillage, dans son prolongement. Ici, le texte fait référence à Isaïe, certes avec une phrase qui secoue un peu, mais c'est bien un prophète et un prophète d'Israël. Une parabole, c'est aussi des promesses, des phrases positives, porteuses de vie. Jésus l'affirme lorsqu'il dit « Moi, je les guérirai » ou lorsqu'il dit « Vous, heureux ». Jésus est venu apporter le bonheur, pas la désolation, la joie, pas la contrition. Une parabole, c'est aussi raconter une histoire ou des histoires, ce qui est une manière beaucoup plus simple de se faire comprendre que par des consignes. Raconter, nous dit Jésus, permet de dépasser la frontière du cœur alourdi, de l'oreille devenue dure et des yeux bouchés. Tout le monde a envie d'entendre une histoire ou des histoires. Alors Jésus en profite. Une parabole, c'est enfin autoriser des interprétations différentes. Raconter la loi en parabole est une preuve supplémentaire du programme de Dieu pour nous qui est de nous offrir la liberté. Nous sommes libres de lire les paraboles et de ne pas, chacune et chacun, y trouver les mêmes choses, voire même d'y trouver des différences en fonction des périodes de nos vies. Prenons le texte des Vierges sages et des Vierges folles. En le commentant il y a quelques mois, j'y avais lu un chemin spirituel pour sortir de nos égoïsmes et j'avais choqué un auditeur qui refusait d'y voir autre chose que les sauver d'un côté et les damner de l'autre. Oui, peut-être, mais aussi peut-être pas. Laissons Dieu nous rendre libres. Pour finir, n'oublions pas qu'il parle aux disciples en ce texte et que les disciples aujourd'hui, c'est nous. Alors n'ayons pas peur de nos cinq sens. Intéressons-nous un peu sérieusement au Premier Testament. Soyons porteurs de joie et racontons des histoires. L'évangile du jour a été commenté par Mathilde Finot, adjointe au service de formation du diocèse de Nantes.